Je voulais dire que c'était pour moi vraiment une très belle expérience de vous connaître, d'échanger avec vous. Je connais bien un certain nombre de collectivités, je crois que je les connais toutes d'ailleurs, à part le Sénat. Mais vous savez que le Sénat c'est quand même un lieu extrêmement difficile, je ne dirais pas ça à mon voisin ou à d'autres. C'est un lieu qui est très recherché aussi, et donc je n'évoquerai pas ces questions-là ici. Pour connaître l'ensemble des assemblées, même européennes, je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir à présider cette agglomération. Je voudrais remercier vraiment collectivement l'ensemble des conseillers communautaires pour leur implication dans des choix qui concernent l'ensemble du territoire de la communauté. Pendant ces six ans, nous avons collectivement cherché les consensus nécessaires, les équilibres ville-centre, commune-périphérique et rurale, autour des deux priorités fédératrices qui nous réunissent, l'emploi et l'attractivité du territoire. Notre communauté s'est saisie de dossiers structurants, l'aide à la création d'entreprises, et je pense notamment à la pépinière, d'entreprises sur la zone monorerie, la diversification de l'économie et le soutien aux PME, des projets novateurs comme celui que j'ai annoncé tout à l'heure, comme Bioénergie, qui est le projet de co-génération et de réseau de chaleur, avec leur incidence potentielle sur la mutation de notre agriculture. Une action particulièrement importante sur le logement, je le dis en présence de Jean-Michel Meunier, à la fois à l'Opération Rénovation Urbaine d'Ozon, mais aussi les deux OPH, l'OPH ville-centre, l'OPH ville-rurale et commune-rurale. De gros équipements culturels, je ne vais pas les annoncer, mais vous les connaissez tous. De gros équipements sportifs, aussi bien sur la ville-centre comme sur d'autres villes. Et là, je salue M. Michaud, sur Dintré notamment. Et je n'oublie pas les gros programmes qui ont eu lieu et sur lesquels vous aviez beaucoup tenu, qui sont les programmes sur l'assainissement. Là, c'est mon voisin que je salue, parce qu'il a beaucoup oeuvré sur ce domaine avec M. Bonnet. Et puis sur les déchets, puisque c'est aussi une préoccupation de tous les instants de nos concitoyens. Donc je voudrais juste vous dire un très grand merci. Je voudrais dire aussi, ajouter un merci pour les services qui sont derrière moi, parce que sans eux, naturellement, tous ces gros projets n'auraient pas vu le jour et n'auraient pas abouti. Et je pense que dans les timings, on est à peu près dans les timings, parce qu'à part le chenil, mais on a donné la date d'ouverture. Le pôle gare, le pôle vélo, on sera juste dans les temps. Et je pense que tous ces gros projets ont vu le jour dans le cadre de la mandature. Et je voudrais très sincèrement remercier les uns et les autres et souhaiter bonne chance. Alors, bonne chance à ceux qui partent à la retraite. Enfin, tu étais déjà à la retraite, mais bon. À la retraite d'élus communautaires. Et puis à ceux qui ne se représentent pas, donc. Mais aussi à tous ceux qui vont se représenter, parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler avec vous. Merci.